Générique ... ... ... ... ... ... ... ... Bonsoir. Il s'en a fait allu de très peu. J'ai tiré au sort pour décider de venir vraiment ou pas. Ça a fait un peu peur aux organisateurs, mais on a eu de la chance sur ce coup-là. Enfin, peut-être. C'est important, cette histoire, de prendre des décisions en se donnant la possibilité du oui ou du non. C'est important, et je vais vous expliquer un peu comment tout ça m'est venu. Mais avant, j'aimerais que vous fassiez une chose. Est-ce que vous avez à portée de main une pièce comme celle-là, une autre ? Vous pouvez y aller, je ne vous les demanderai pas à la fin. Juste que vous ayez une pièce dans la main pendant que je vous parle. Cette pièce-là, cette question-là, elle m'est venue parce que j'ai de la chance. J'ai la chance d'avoir trois fils qui sont intelligents, sportifs, et qui aiment lire. J'ai de la chance aussi, beaucoup, parce que je fais au quotidien ce que je rêvais de faire quand j'étais enfant. Je passe une partie de mon activité à écrire des livres. Mais il se trouve que les livres que j'écrivais quand mes enfants étaient plus petits, ils ne les intéressaient pas vraiment. Et ils avaient bien raison de ne pas s'y intéresser, en l'occurrence. Mais c'était frustrant de rien écrire pour eux. Je voulais écrire un livre pour eux et je voulais écrire un livre qu'ils n'auraient pas lu par ailleurs. Il me fallait une idée, une idée qu'ils n'allaient pas trouver dans un autre livre. Cette idée, elle m'est venue un soir en marchant dans une station balnéaire. Je marchais et d'un seul coup, ça m'est venu. Les idées arrivent comme ça, j'aurais pu attendre longtemps et je serais pas là pour vous en parler. J'ai eu encore un peu de chance sur ce coup-là. L'idée était simple, c'était de raconter une histoire qui se passait dans un monde où toutes les décisions, chaque décision importante, étaient prises en tirant à pile ou face. C'est quelque chose qui m'a semblé riche de potentiel. Riche parce que c'était une façon d'expliquer aux lecteurs et à mes fils en premier lieu ce que c'était que de se poser des questions. Ce que c'est que de se demander si on va faire une chose plutôt qu'une autre. Et comment est-ce qu'on doit se poser ces questions. une fois que j'ai écrit ce livre, et ce livre existe, il est là, il s'appelle Eno, la chasse au rastac. Une fois que j'ai écrit ce livre, je me suis dit, bon, c'est bien d'avoir une idée qui me semble originale à moi, mais je vais quand même aller vérifier que quelqu'un l'a pas fait avant. Donc je suis allé voir un peu ce qui se passait en fiction sur le même thème. En fiction, il y a plein de choses. Vous avez dès 1932 Scarface, dans lequel un des personnages passe son temps à prendre ses décisions en tirant à pile ou face. Ce personnage-là, on le retrouve dans d'autres œuvres, sous d'autres formes et parfois qui n'ont rien à voir. Dix ans après, 1942, Batman rencontre un super méchant qui aura une carrière aussi longue que la sienne. Ce super méchant, c'est Double Face, qui légitime ses meurtres en tirant à pile ou face. Et puis vous avez ça, le même type de méchant, le même type d'assassin, dans No Country for Old Men, des frères Cohen, plus récemment. Ok. C'est pas un ressort dramatique principal, mais ça s'attache à un personnage. Si on va chercher le rôle du hasard, on trouve une nouvelle formidable d'Isaac Asimov, la machine qui a gagné la guerre. Dans la machine qui a gagné la guerre, qui est une nouvelle assez courte, trois personnages discutent. Ces trois personnages discutent de la façon dont la guerre a été gagnée. Le premier de ces personnages est celui qui donnait les informations à l'ordinateur. Les informations. Et puis ensuite, il y a un deuxième personnage, celui qui va interpréter ce que l'ordinateur lui dit. À l'époque, les interfaces n'étaient pas aussi évoluées qu'aujourd'hui, il fallait interpréter. Et puis, il y a un troisième personnage, celui qui va donner les ordres. Au fil du dialogue, et je m'excuse pour ceux qui ne l'auraient pas lu, je vais absolument tout spoiler. Au fil du dialogue, on s'aperçoit que le premier des personnages donnait de la cohérence aux informations qu'il soumettait à l'ordinateur. Ça ne lui semblait pas tout à fait judicieux de faire autrement. Le deuxième personnage, celui qui recevait les informations de l'ordinateur, corrigeait des choses qui ne lui semblaient pas tout à fait logiques non plus. Et le troisième n'avait pas du tout confiance dans cette méthode. Et pour prendre ces décisions, plutôt que de suivre ce que l'ordinateur lui disait, il tirait à pile ou face. C'est comme ça que la machine a gagné la guerre. Ça doit pouvoir aussi nous faire réfléchir sur l'intelligence artificielle. Cette histoire-là, vous vous dites, c'est de la fiction, très bien. Mais en fait, quelques années après, une étude a été faite sur des bulletins prévisionnels établis par des experts de Wall Street à l'aide de très très gros ordinateurs. Il y a eu des milliers de bulletins qui ont été étudiés et on a regardé si les prévisions des prévisionnistes s'étaient avérées exactes ou pas. Les prévisionnistes avaient raison dans 47% des cas. 47%, ça veut dire que s'ils avaient tiré à pile ou face, ils auraient obtenu de meilleurs résultats. C'est intéressant ce qu'on peut faire avec du hasard. Il y a eu plein de petites choses comme ça. Ça, c'était mes gars de Wall Street. On passe. Dans le sport, il y en a bien deux, trois qui suivent le foot. Tous les matchs de foot, puis dans un certain nombre de sports, d'autres, le tennis, etc., commencent par un tirage au sort. L'équipe ou le joueur qui va avoir le ballon a ou n'a pas un avantage selon l'état dans lequel il est, etc. Mais on a bien un élément de hasard au début de chaque match. Celui-là était un peu particulier. Vous voyez l'arbitre qui se penche là. Il se penche parce que quand il a lancé la pièce, il lui est arrivé quelque chose qui n'arrive à personne. Elle s'est fichée sur la tranche. Il a été obligé de se baisser pour recommencer. Mais ça, c'est le début du hasard dans le sport. Il y a eu quelques autres cas plus rigolos, plus intéressants. En 1936, les joueurs de ping-pong connaissent cette date. Un match dure, championnat du monde, le match dure 7h35. C'est très très long, 7h35 de ping-pong. Moi, au bout de 20 minutes, j'en peux plus, donc je ne visualise même pas très très bien ce que ça peut être. Et au bout de 7h35, il n'y avait toujours rien à faire avec les deux joueurs qui n'arrivaient pas à se départager. On leur a dit, c'est bon, vous arrêtez. Là, maintenant, on tire à pile ou face. Et c'est comme ça que le champion du monde a été désigné. Un peu plus près de nous, 1968. Là, c'est les amateurs de foot qui connaissent. 1968, on est en demi-finale de la Coupe d'Europe. Italie, URSS. Et à l'époque, aucun cerveau brillant n'avait imaginé les tirs au but. Donc au bout de 120 minutes, le match en est à 0-0. Et là, les deux capitaines, les arbitres descendent et s'en vont. Ils partent. C'est très frustrant pour les spectateurs, manifestement. Je ne suis pas sûr que j'étais né, mais pas loin. Et donc, ils vont tirer au sort dans les vestiaires. L'Italie est désignée vainqueur de l'admifinale. Et l'Italie gagnera la Coupe d'Europe en finale. Donc on a comme ça des moments où le tirage au sort a un impact sur la réalité. OK, c'est du sport. En politique, dans un certain nombre de pays, quand deux candidats arrivent à égalité dans un vote, on tire au sort. En France, on prend le plus vieux. Je ne sais pas du tout quelle est la meilleure solution. Ce n'est pas que des petits pays, ça se fait aux primaires aux États-Unis. Donc il y a toutes ces circonstances-là, puis d'autres encore plus petites, moins importantes. Vous ne savez peut-être pas pourquoi on dit Hewlett Packard et pas Packard Hewlett. Hewlett et Packard sont les fondateurs de l'entreprise. Et ils ont tiré au sort le sens et l'ordre dans lequel on allait mettre leur nom. Portland s'appelle Portland parce qu'on a tiré le nom de la ville au sort. Plus dramatique parfois, et chez nous, et dans d'autres endroits, un jury de cour d'assises, c'est bien des gens qui sont tirés au sort. Et le hasard ne fait pas toujours bien les choses. On va retourner un peu dans le monde de la fiction avec ce livre-là, L'Homme D de Luc Reinhardt. L'Homme D, c'est un livre culte. Pas forcément un best-seller, mais un vrai livre culte. Dans ce livre, l'auteur raconte l'histoire d'un homme, un psychothérapeute, qui s'ennuie un peu dans sa vie de tous les jours et qui décide de remettre son destin entre les mains de D. Pour savoir ce qu'il va faire, il va tirer au D. Ça commence assez tranquillement. Les D lui disent simplement s'il peut ou pas tromper sa femme avec la voisine. Ça va de plus en plus loin, et ça va très très loin, parce qu'à chaque fois, on va tenter des choses un peu différentes. C'est ça aussi, le hasard. C'est un livre, sauf que ce livre a été pris au sérieux par un certain nombre de gens. Donc vous avez des gens qui prennent ce livre très au sérieux et qui mènent leur vie comme ça. Pas forcément des gens complètement fous. Richard Bronson, le PDG de Virgin, s'est retrouvé un soir dans un concert en Finlande, parce que les D lui avaient dit d'aller écouter le concert en Finlande. Et les D lui avaient aussi dit qu'il fallait qu'il crie très très fort, le plus fort possible, à toutes les heures fixes. Donc il s'est mis à crier très très fort, à 22 heures, au milieu d'un morceau très très calme. Ce garçon pèse 5 milliards de dollars, et il doit avoir pris une ou deux décisions autres, comme ça. Ça vous fait peut-être réfléchir à tout ce que vous pouvez faire avec la pièce que vous avez dans les mains. 5 milliards de dollars. Lui, ça se termine pas trop mal. Un journaliste, Ben Marshall, s'est vu confier par son rédacteur en chef la mission d'appliquer la méthode de Luc Reinhardt. « Allez, pendant trois mois, tu vas tirer tout ce que tu fais au dé ». Donc le journaliste a dit « Oui, ok, je vais te faire un beau reportage avec ça ». Il y va, et il a poussé la logique jusqu'au bout. Donc il s'est injecté un mélange de cocaïne et d'héroïne, parce que l'aider lui avait dit que c'était quand même une bonne idée. Je sais pas si c'était avant ou après avoir conseillé à sa petite amie d'aller faire du strip-tease à Los Angeles. Il a fini par aller en prison, mais je crois que son reportage était pas mal. Donc voilà, il y a des conséquences réelles, et il se passe des choses quand on laisse un peu de place au hasard. Évidemment, dans « Héno, la chasse au rastac », que j'ai écrit pour mes fils, j'ai fait en sorte qu'ils ne terminent pas leur vie en s'injectant des produits illicites, puis en allant en prison. Et j'ai essayé d'imaginer un système qui permettrait de faire les choses au hasard tout en ayant une société qui fonctionne. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de règles en plus du fait de lancer sa pièce pour chaque décision. La première des règles, c'est qu'une fois qu'on a posé une question, on n'a pas le droit de la reposer. Sinon, c'est un peu facile. Oui, non, c'est pas ce que je veux, je recommence. Voilà, on s'en sort pas. C'est la première des règles. La deuxième chose, c'est qu'il faut faire très attention à la façon dont on va enchaîner et poser les questions. Alors là, pour ceux d'entre vous qui ont quelques souvenirs de mathématiques du lycée, ça va être assez clair. Pour les autres, il faudra réviser un peu. Mais vous voyez bien que si le système judiciaire consiste à lancer une pièce pour savoir quelle peine on va appliquer à un condamné. Si la première question que je pose, c'est est-ce que ce type, il est condamné à mort ? Oui, non. Le gars a une chance sur deux de s'en remettre. Par contre, si je pose les questions différemment, si ma première question, c'est est-ce qu'on le condamne à une amende ? Si la réponse est oui, le type est cop d'une amende et c'est fini. Si c'est non, on va poser la question suivante. Donc après l'amende, il y a la peine de prison. Après la peine de prison, le bannissement, l'amputation et la peine de mort. Donc ceux qui sont forts en maths, là, savent déjà combien il a de chances de mourir. Les autres, non. Mais c'est beaucoup moins qu'avec la première solution. Donc les gens qui posent les questions, qui choisissent l'ordre dans lequel on pose les questions et la façon dont on les pose, disposent du pouvoir. Le fait est que du coup, on est obligé d'avoir une caste de personnes qui vont savoir comment poser les questions. Et l'ensemble est totalement hiérarchisé de façon à ce qu'il n'y ait pas de débordement. Le truc, c'est que les premières questions aient permis de répondre à peu près intelligemment et de manière soft aux grands principes généraux d'organisation de la société. Si j'ai le droit de tuer mon voisin quand bon me chante, quand je pose la question, on est mal. Donc comme c'est mon roman, je me suis débrouillé pour que ça tienne quand même un peu avec les questions de départ. Sinon, c'était mal engagé. Mais est-ce que finalement, ce monde dans lequel on s'en remet à une pièce pour prendre une décision est moins rationnel que le monde dans lequel nous vivons ? Est-ce que vous savez exactement pourquoi et comment vous avez décidé de venir ici ? Et est-ce que vous pouvez être totalement sûr que si une pièce vous avait dit non, non, attends, va faire autre chose, vous ne passeriez pas une meilleure soirée ? J'avais promis de ne pas aller jusque-là pour les suivants, mais ce que j'espère maintenant, c'est que ça fait un quart d'heure, grosso modo, un gros quart d'heure, que vous m'écoutez avec une pièce dans la main. Je me dis, normalement, que vous vous êtes dit qu'il y avait peut-être une question que vous pouviez poser à cette pièce-là. Et que peut-être demain, ce soir, alors pas tout de suite, par exemple, vous ne demandez pas tout de suite à la pièce si vous quittez la salle. Non, c'est très important, il ne faut pas remettre les choses en jeu tout le temps. Mais demain, posez juste une question à cette pièce-là. Vous savez, on l'a peut-être tous fait ados, enfin les garçons. Je vais lui parler ou je ne vais pas lui parler à la fille ? Tous jouent là, et je n'ai aucune raison rationnelle de le faire ou pas le faire. Donc, je n'ai qu'une chose à dire, ce qui est important, ce n'est pas forcément les réponses, c'est la façon de se poser les bonnes questions. Merci. Applaudissements 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 Sous-titrage FR ?